Histoire vivante, proposée par Irène Chalon et Jean Leclerc. L'opium, cette plaie qui a mis à cette terre durant cent années, est complètement éradiquée. Cette semaine, la Chine, des Ming au Kuomintang, mouvement dans l'empire du milieu. Pour rien, fou, il ne s'agissait plus aujourd'hui d'emprunter à l'Occident seulement un peu de technique et un peu de science. Il s'agit d'emprunter à l'Occident l'âme même des Occidentaux. On consomme de l'Occident comme ici, on envoie une tasse de café pour se donner du nerf à l'ouvrage. À un moment donné, le pays a été presque démembré. Qui détiendra la Chine pourra détenir tout l'Orient. Entre 1958 et 1962, la Chine a vécu une immense tragédie. Le grand bond en avant, conçu par Mao pour que la Chine dépasse sa marche forcée la production de la Grande-Bretagne et gagne son autonomie face à son hégémonique voisin, l'URSS. Ce grand bond en avant a entraîné une famine dramatique et provoqué la mort de 30 à 50 millions de personnes. Trois années de catastrophes naturelles. C'est ainsi, aujourd'hui, que le parti communiste chinois justifie ce terrible bilan. Un drame qui se double d'un mensonge, puisqu'au moment où l'on meurt de faim en Chine, alors, les greniers sont pleins. La Grande Famine de Mao, c'est le titre du nouveau documentaire d'Histoire vivante. En 1958, 9 ans après son arrivée au pouvoir, Mao veut sortir la Chine de son état de sous-développement quasi-médiéval. Il lance à marche forcée un programme d'industrialisation des villes et des campagnes qui doit propulser la Chine, en moins de 15 ans, vers les terres promises du paradis socialiste. C'est le grand bond en avant. Mais ce rêve fou tourne au cauchemar et entraîne 650 millions de Chinois en enfer. Le pays sombre dans un chaos économique qui provoque une famine sans précédent. Le terrible bilan est d'environ 45 millions de morts. Aujourd'hui encore, Mao reste une icône intouchable. Père fondateur de la Chine rouge, il sert de ciment à la nation et de légitimité au pouvoir actuel. Pour ne pas écorner son image, le parti communiste chinois impose, depuis 50 ans, un silence assourdissant sur cette tragédie. Pour la première fois, ce film lève le voile sur cet épisode sanglant de l'histoire chinoise. Faire parler les rares témoins de cette époque et tenter de reconstituer la mémoire de la grande famine ne va pas sans risque. Peu nombreux sont ceux qui ont osé braver l'interdit et le silence. Jo Sun, une jeune historienne de l'université de Hong Kong, s'est sentie investie de cette mission. Durant 4 ans, elle a sillonné les campagnes chinoises pour recueillir les témoignages des survivants de cette terrible tragédie. Dès que je pense à cette époque, j'ai les gens qui se mettent à trembler et j'éprouve une grande tristesse. Je préfère ne pas y penser parce que dès qu'on en parle, j'ai une douleur. Parmi les personnes interrogées, beaucoup n'ont jamais eu l'occasion de raconter leur histoire. Et certains survivants sont très vieux. Alors, pour Jo Sun, il y a urgence. Pour elle, il ne s'agit pas seulement d'un devoir de mémoire, mais également d'une histoire personnelle. Car plusieurs membres de sa famille sont morts de faim pendant le grand bond en avant. Sous-titrage ST' 501 Un extrait de La grande famine de Mao, le prochain documentaire d'Histoire vivante, à découvrir dimanche prochain sur TSR2. Quant à nous, cette semaine, c'est à une Chine plus ancienne, à laquelle nous porterons notre attention en nous intéressant aux différents et nombreux troubles politiques qui jalonnent l'histoire du pays sur plusieurs siècles et rappellent ainsi que la Chine, de par son immensité géographique et démographique et son histoire, demeure un pays d'une diversité qui se sera souvent confondue en adversité. Auparavant, comme chaque lundi, un premier entretien, nous commençons par Jean-François Billeter. Il est au micro de Jacques Monricamp. Jean-François Billeter, on va vous demander dans un instant, bien sûr, de nous donner quelques clés de compréhension sur la Chine. Mais il faut d'abord un petit peu qu'on fasse connaissance de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quel était votre parcours ? J'ai fait des études de lettres à Genève, puis de chinois à Paris, en Chine, au Japon. J'ai eu la chance de pouvoir ensuite enseigner. Ça n'était pas couru d'avance. J'ai commencé par enseigner l'histoire chinoise à Genève. Puis j'ai eu la possibilité de créer un enseignement d'études chinoises que j'ai créé, que j'ai dirigé, avant de quitter l'université de façon un peu prématurée, pour pouvoir enfin me mettre à mes propres travaux. C'était en 1999. Alors on vous doit un petit livre extrêmement stimulant, Chine, trois fois muette, qui nous propose une lecture de la Chine à travers une périodicité incroyablement longue, puisque au fond, les premiers repères que vous voyez à des mentalités qui vous paraissent toujours en action aujourd'hui, en gros correspondraient au temps du roi David chez les Hébreux, c'est-à-dire mille ans avant Jésus-Christ. J'aimerais beaucoup que vous nous redisiez pourquoi, à votre avis, il faut remonter si haut pour comprendre. Les connaissances qu'on a dans le public sur l'histoire de la Chine concernent en général la période récente, la Révolution chinoise, la République chinoise qui a précédé, parfois la fin de l'Empire. Et du fait de cette vue étroite, il y a certaines caractéristiques ou certaines constantes de l'histoire chinoise qui ne sont pas lisibles, qui n'apparaissent pas. Il faut se rendre compte que lorsque nous réfléchissons à notre propre histoire, nous réfléchissons, pas toujours, mais souvent, tout de même, dans le temps long. Nous parlons de civilisation judéo-chrétienne, par exemple, c'est un lieu commun, mais enfin c'est un lieu commun qui a des raisons d'être. Nous faisons remonter à la démocratie, à la démocratie athénienne, ce qui est aussi problématique, mais qui contient un noyau de vérité. Alors pourquoi s'abstiendrait-on ou s'interdirait-on d'adopter parfois la même échelle lorsqu'il s'agit de comprendre l'histoire chinoise et le présent chinois ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette dynastie qui se met en place environ mille ans avant Jésus-Christ ? Et au fond, en quoi pensez-vous qu'elle a commencé à modeler les esprits ? Je vais faire un détour. Dans le petit livre que vous mentionnez, ma principale thèse, c'est que pour comprendre ce qui se passe en Chine aujourd'hui, il ne faut pas isoler la Chine, que ce qui s'y passe, ce sont des phénomènes qui déterminent maintenant l'histoire de toutes les sociétés humaines actuelles. Il ne faut pas mettre la Chine à part, mais le cas chinois est tout de même spécial, et pour comprendre ce qu'il y a de spécial dans le cas chinois, alors il faut introduire des éléments qui viennent de loin, qui viennent de loin dans l'histoire chinoise, d'où cette perspective que je propose, qui effectivement prend son point de départ très haut dans le temps. Il faut nous raconter un peu l'histoire de cet empereur qui va mettre en place un système dont, si je vous ai bien compris, vous dites que d'une certaine manière, il continue à être présent, il continue à être à l'œuvre. Oui, vous savez qu'entre intellectuels ou historiens chinois, ces discussions sont permanentes. Quelle est la bonne interprétation du passé chinois, toujours avec des implications actuelles ? Et j'adopte un point de vue que d'autres avant moi ont adopté en Chine, c'est de dire qu'il y a deux grands tournants. Il y a un tournant qui se situe environ autour de l'an 1000, et où apparaissent des structures politiques, mais qui sont aussi des structures sociales et mentales, dont on retrouve encore un écho aujourd'hui. Et puis il y a un deuxième tournant qui est la fondation de l'Empire en l'an 221 avant notre ère, par Qin Shi Huang, par le premier empereur. Alors je ne sais pas auquel de ces deux tournants vous faites allusion maintenant. Vous dites dans votre livre La Chine trois fois muette, que ce premier empereur qui se situe autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ met en place un système de gouvernement où à la fois il lui donne des dimensions familiales, c'est-à-dire suggérant à ces sujets, ou du moins à une petite cour, qu'il y a un type de lien extrêmement familial, intime, etc. Et puis que tout au-dessous, il y a un autre monde, les gens du commun en quelque sorte, qui est tenu fermement. C'est ça un peu votre idée ? Oui. Alors si vous permettez, j'introduis une correction de vocabulaire. On ne parle pas d'empereur à cette haute époque. On parle de roi parce qu'on parle d'empereur à partir du moment où il y a Empire, à partir de 221 avant notre ère. Donc il y a un souverain qui, avec des alliés, gagne une guerre et crée une dynastie nouvelle, celle des Zhou, et pour consolider l'alliance. Parce qu'il a gagné la guerre grâce à une alliance qui risquait de se défaire. Il a voulu que cette alliance soit consolidée et forme le noyau de la nouvelle dynastie, un noyau durable. Et là, il y a une grande invention qui apparaît. C'est l'idée que ces alliés allaient former une famille et que cette famille allait être hiérarchisée avec toujours l'autorité de l'aîné sur le cadet. Et la création de ce système, qui est allée de pair avec la création d'un vocabulaire, apte à décrire ces structures nouvelles, c'est une création qui est à la fois politique, religieuse et familiale. Et il y a là une matrice que l'on voit encore aujourd'hui. Je vous donne un fait simple que quiconque a fait du chinois connaît. C'est qu'en Chine, il n'y a pas de mot pour frère. Il y a un mot pour le frère aîné et un mot pour le frère cadet. Ce qui implique qu'encore jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire les frères simplement, mais on dit toujours les frères avec un mot double qui dit les aînés, les cadets, avec cette idée qu'il y a un pouvoir des aînés sur les cadets. Donc la famille est hiérarchisée, je dirais, dans sa définition. Elle est donc une structure de pouvoir dans sa définition même, ce qui permet une homologie, donc un transfert permanent, un passage permanent entre la sphère familiale et la sphère du pouvoir. Alors voilà un fait qui est maintenant très atténué du fait de la politique de l'enfant unique, parce que quand il n'y a plus qu'un enfant, la hiérarchie disparaît. Mais le schéma reste très vivant. Et le jour, comme ça va être le cas maintenant, où les familles de deux enfants, trois enfants vont se généraliser, ce schéma va réapparaître. Et là, vous avez un fait très actuel qui est imprimé dans le vocabulaire chinois de base et dont l'origine remonte à l'an 1000 avant notre ère. Voilà un exemple de ces continuités dont je parle. Alors, il y a dans cette idée quelque chose de secondaire que vous venez d'ailleurs de suggérer, c'est qu'au fond, vous dites, lorsqu'il y a deux Chinois, il y a une hiérarchie. Oui. Ça tient à quoi ? Ça tient justement à cette matrice, à la fois politique, religieuse et familiale, qui apparaît autour de l'an 1000 et qui a gardé sa fonction de matrice. Et donc, par la suite, lorsqu'il y a eu de grandes révolutions en Chine, cette matrice est restée. Parfois, elle a été contestée. Parfois, il y a d'autres choses qui sont apparues parce que l'histoire de Chine n'est pas simple. Mais enfin, finalement, le fleuve a toujours repris ce lit-là, si je puis dire, jusqu'à maintenant. Ça se traduit aussi dans l'organisation politique, y compris dans celle de l'Empire, dans l'énorme machine bureaucratique qu'a été l'Empire et dont la machine bureaucratique chinoise actuelle est l'héritière. Sous-titrage Société Radio-Canada Histoire vivante, cette semaine, la Chine. Aujourd'hui, suite de l'entretien avec Jean-François Bilétaire. Ce qui est très frappant à vous lire, c'est en effet le sentiment de continuité qui se dégage de ce que l'on comprend de votre texte. Autrement dit, la supposée révolution chinoise du début du XXe n'est pas si révolutionnaire que ça, si je vous entends correctement. Alors, elle est travaillée par de très, très profondes contradictions parce que la révolution, une révolution sociale, une aspiration à l'égalité, à la liberté, à la justice, tout ça a été extrêmement puissant. Mais il y a aussi les forces du passé, il y a le poids du passé qui pèse et qui parfois l'emporte. En ce moment, en Chine, nous sommes dans une phase, je dirais, de restauration, c'est-à-dire que le passé, je dirais même le passé le plus réactionnaire, pèse très lourd, prend énormément de place. Tout le retour du confucianisme actuellement, c'est un retour à ce qu'il y a de réactionnaire dans le passé chinois. Et ça a une valeur réactionnaire actuellement. Sur ce point-là, ma pensée est parfaitement claire. En quoi le confucianisme, au fond, serait naturellement porteur, si je puis dire, d'idées réactionnaires ? Alors, il faut surtout introduire une première distinction qui souvent n'est pas faite, que l'on ne fait pas ici, faute de connaissances suffisantes. Il faut distinguer soigneusement plusieurs choses. D'abord, le personnage de Confucius, qui est un personnage extrêmement intéressant qu'il faut traiter pour lui-même. Et ensuite, les gens qui se sont réclamés de lui à la première, deuxième, troisième génération, c'est un peu comme pour Jésus, il faut distinguer soigneusement les moments de la genèse d'une religion. Là, nous n'avons pas tellement affaire à une religion, mais une tradition dont ensuite s'est réclamé l'Empire. Lorsque l'Empire est créé en 221, il se retrouve devant le même problème, un pouvoir créé par les armes, par la violence, qui ensuite doit se soucier de durer. Et pour durer, il doit se donner une idéologie, il doit se trouver des justifications. Et à un moment donné, ça a été le processus d'un ou deux siècles, ça n'est pas une histoire simple. Mais à un moment donné, il y a une solution qui s'impose, c'est le confucianisme d'État qui sert d'idéologie à l'Empire. Et ce confucianisme-là se réclame de la figure de Confucius, mais sur la base d'un malentendu abyssal. Confucius n'était pas du tout lui-même un personnage à occuper ce rôle-là. Mais l'histoire a fait qu'il s'est trouvé en figure de proue, en emblème de ce nouveau pouvoir, qui lui est un pouvoir impérial autoritaire. Et le confucianisme, alors il y a une espèce de confusion permanente. Notez qu'on a des parallèles dans l'histoire de l'Église chez nous. La personne de Jésus, le message évangélique, et puis ensuite tout ce qu'a représenté l'Église, en particulier l'Église catholique dans l'histoire, ce sont parfois des choses extrêmement éloignées. Alors, dans le confucianisme, vous avez des choses tout aussi éloignées les unes des autres. Or, lorsque, en tant qu'Européens, nous réfléchissons à l'histoire du christianisme, nous sommes conscients de ces dissonances. Lorsque nous, Européens, nous intéressons à la Chine en général, il nous manque les connaissances nécessaires pour mesurer ces différences abyssales. Alors, une partie très importante de votre propos est de nous dire qu'en gros, autour de la Renaissance, vous y faisiez allusion au début de cette discussion, se met en place un mouvement qui va donner une place très importante à l'économie. Et, au fond, vous dites un peu, c'est l'économie qui a gagné et elle a tout écrasé. Est-ce que je vous ai bien lu ? Vous m'avez bien lu, mais alors, disons pour les auditeurs qu'ici, nous revenons à l'histoire européenne. Et que cette analyse que je fais de notre histoire, je la fais dans le but d'écrire, au fond, le moment historique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et pour dire que la Chine est comprise dans ce moment historique, qu'elle n'est plus un monde à part. Mais vous ne pensez pas que pour elle, ça ne démarre pas au même moment ? Alors, on n'a pas l'habitude de parler de Renaissance en Chine. On peut le faire, mais ça, c'est une discussion que je préfère laisser de côté pour l'instant. J'ai parlé d'une évolution qui se dessine à la Renaissance en Europe pour suggérer qu'elle a été la genèse du moment historique dans lequel nous nous trouvons ici en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et alors, vous faites allusion là à une thèse qui est un peu plus complexe que vous nous le dites. C'est qu'il y a d'abord une... Je parle de raison marchande, c'est-à-dire que les relations marchandes et les pratiques sociales et donc aussi les pratiques intellectuelles qui vont de pair avec le développement de l'économie marchande forment un premier moment dans notre histoire et que ce moment, ensuite, débouche sur un deuxième, où je parle de raison non plus marchande, mais économique. C'est le moment où, au moment de la révolution industrielle, le raisonnement économique devient un raisonnement dominant parce que le pouvoir économique devient un pouvoir dominant. Dominant, c'est-à-dire qu'il entreprend de remodeler la société selon sa propre logique et ses propres intérêts. Et que, je dis que ce dynamisme, une fois enclenché, produit des conséquences de plus en plus importantes, de plus en plus profondes, de plus en plus graves aussi. Et c'est à ce propos-là que je parle de réaction en chaîne parce qu'à un moment, produit l'autre, jusqu'à maintenant. Je dirais que maintenant, la raison économique est devenue une raison financière. Nous en sommes en plein dedans. Cela vient d'un long processus que j'appelle la réaction en chaîne. Et alors, la Chine, là-dedans, est-ce que c'est au moment de la colonisation, au XIXe siècle, que, en quelque sorte, si j'ose dire, on lui passe le virus ? Oui, oui, en un sens, oui. Parce qu'il y a une accumulation du capital financier à Shanghai pendant la première moitié du XXe siècle. Et que ce capital financier a été nationalisé. C'est-à-dire que c'est le nouveau pouvoir, le pouvoir communiste qui s'en est emparé. Et donc, les commandes que la finance de Shanghai avait créées et qu'elle tenait en main pour contrôler des pans entiers de l'économie et donc de la société chinoise ont été reprises par le Parti communiste. Qui, au fond, est assez fasciné par le modèle américain, par le modèle soviétique, au fond, par un modèle industriel. Cette idée qu'il faut construire des usines pour être moderne, pour être bien. Oui. Alors là, il faut distinguer différents moments. Lorsque le Parti communiste chinois arrive au pouvoir, il entreprend de faire la révolution et de moderniser la Chine, les deux choses étant inséparables. Or, cette modernisation, c'est une industrialisation qui se fait sur le modèle soviétique. Ça, c'est un moment. C'est les années 50, c'est les années 60. Ensuite, viennent toutes les crises de la révolution culturelle où tout ça a été, au fond, à l'arrêt pendant longtemps. Maintenant, l'évolution extraordinairement rapide et puissante de la Chine a repris. Et maintenant, ça n'est évidemment plus l'union soviétique qui sert de modèle, ce sont les États-Unis. Mais attention, les États-Unis servent de modèle dans beaucoup de domaines. On ne peut pas dire qu'ils fournissent un modèle. S'il y a des modèles pour l'industrialisation, les modes d'industrialisation actuels en Chine, ce sont plutôt le Japon ou la Corée du Sud, ça n'est pas les États-Unis. Les États-Unis servent de pôle d'attraction, de fascination, de façon générale, pas tellement dans les modes d'opération économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Histoire vivante, cette semaine, la Chine. Aujourd'hui, suite de l'entretien avec Jean-François Bilétaire. Alors rattachons ce que nous sommes en train de dire à ce que nous disions au début sur la Constitution, au fond, d'un état d'esprit, d'une manière de gouverner qui a traversé les siècles et même les millénaires. Est-ce que vous diriez d'abord que la conversation que nous sommes en train d'avoir, qui met une très grande perspective, si nous étions à Pékin, discutant avec des intellectuels chinois, au fond, il l'aurait aussi ? Il serait très facile d'avoir la même conversation avec des intellectuels chinois. Enfin, avec certains. Mais ce seraient des conversations à bâton rompu, derrière des portes fermées. Lorsqu'il s'agit de publier ce genre de considérations, enfin, il y a une partie des considérations qui seraient tout à fait publiables, peut-être dans des revues, pas dans la grande presse, mais dans certaines revues. Mais certaines implications, certaines choses que je dis sur le pouvoir actuel en Chine, ne pourraient pas dépasser le cadre de la conversation. Oui, parce qu'au fond, il y avait derrière ma question l'idée de savoir est-ce qu'on peut espérer sortir de ce qui apparaît à votre lecture comme étant une manière de fatalité, c'est-à-dire tellement inscrite dans les siècles qu'on se dit, bon sang de bonsoir, comment vont-ils s'en sortir ? Mais ça, l'histoire le dira. L'histoire se fait, elle n'est pas prévisible, elle réserve des surprises, elle en réserve parfois de bonnes. La Chine est bouillonnante actuellement, le pouvoir est inquiet. Quand je vois à quel point les esprits sont émancipés, je me dis que tout est possible. En même temps, évidemment, les obstacles sont très considérables. J'attends de voir, je suis aussi curieux que vous. Bouillonnement et désarroi aussi. Je ne dirais pas désarroi, je dirais bouillonnement, certainement, mais ce qui prévaut aussi beaucoup, je dirais, c'est la plainte, c'est la dénonciation impuissante, c'est parfois le cynisme. Comme il n'y a pas de presse libre et qu'il n'y a pas véritablement de discussion publique sur les choses essentielles, l'esprit public est quand même très pénétré de découragement, d'amertume, d'un sentiment d'impuissance. Et alors c'est ça qui doit changer. Et comment cela changera-t-il ? À quel moment ? Je ne puis le dire. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de piège technologique, si j'ose ainsi m'exprimer ? C'est-à-dire qu'un certain système d'ordre policier était imaginable dans un contexte technologique, si j'ose dire classique, enfin celui qui nous a dominés pendant un siècle. Là, on est maintenant dans un temps où en particulier l'électronique est dans. Peut-être que ça devient plus difficile à contrôler, non ? Oui, ça devient plus difficile à contrôler. Et puis Internet. Internet bruit de bruites et d'informations brûlantes et dangereuses pour le régime. Il y a aussi là quelque chose qui s'est fait. Par exemple récemment, les élections présidentielles à Taïwan ont été suivies par une grande partie de l'opinion chinoise par Internet, avec passion. Parce qu'elles prouvent que la Chine est tout à fait capable d'avoir une démocratie qui fonctionne. Et en même temps, il y a, expliquez-vous, un souci absolument constant et qui se poursuivrait aujourd'hui, de dire que la Chine est un, c'est-à-dire est une unité, est un bloc. Il faut quand même rappeler que c'est l'immensité d'un continent. Et effectivement, on se pose la question dans ce bouillonnement que vous venez de dire, de savoir si cette idée d'unité sans cesse remise en avant parce qu'il y a crainte que ça éclate, est-ce que cette idée d'unité ne peut pas être remise en cause ? Une question particulièrement sensible et particulièrement difficile. D'abord, il y a un terme qu'il faut utiliser ici. La Chine est un empire. En tout cas, l'État chinois actuel hérite d'un empire. Avec les problèmes d'un empire. Alors, il y a des historiens aujourd'hui, des politologues aussi, qui disent que l'empire est une bonne formule, que l'empire, historiquement, est une formule qui a permis, au contraire, à de vastes parties de l'humanité de vivre en paix et de pratiquer des échanges féconds. Le problème, c'est qu'en Chine, on a à la fois un héritage impérial et un État national. Il y a une contradiction là. Et de quelle façon les tensions actuelles pourront-elles s'apaiser ? Pourra-t-il y avoir autre chose ? Parce qu'il est évident que l'État chinois est colonialiste. Il est colonialiste en Asie centrale. Il est en cas colonial au Tibet. Pour moi, c'est absolument évident. Les termes que j'utilise moi, maintenant, sont absolument tabous en Chine. Et en général, tabous pour tout le monde, y compris les intellectuels progressistes. Mais là aussi, les choses bougent. Alors, que se passe Tril à l'avenir, je suis tout à fait incapable de l'imaginer même. En même temps, il y a une contradiction. Vous dites que c'est un empire et que c'est une nation. Mais non, car il y a plein de nations. Les Tibétains s'en rendiment certainement comme nations. J'imagine qu'un certain nombre de peuples qui ont des cultures spécifiques, voire des religions spécifiques. Donc, ça n'est pas une nation. C'est pour ça que je parle de colonialisme. C'est parce qu'il y a, non pas actuellement du point de vue du droit, mais il y a virtuellement des nations. Comment ces nations pourraient-elles s'accorder à l'intérieur de l'État chinois actuel ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je renvoie à ceux qui auraient envie de continuer cette conversation avec vous d'une certaine manière à ce petit livre. En plus, une lecture extrêmement facile. Jean-François Billeter, donc Chine, trois fois muette. Et c'est paru chez Alia. Jean-François Billeter était au micro de Jacques Mourican. Dans un instant, retour sur cette question de la grande famine de Mao et sur une hypothèse chiffrée de l'hécatombe. C'est un instant, et sur une autre question. C'est un instant, c'est un instant, de la continuité. C'est un instant, « C'est une gagnante de Mao » et sur une heure, Sous-titrage ST' 501 ... Dans quelques instants, retour à Histoire vivante. Juste après, quelques nouvelles de la route. Infotrafic RSR En ville de Lausanne, la tranchée couverte de la place Chaudron est fermée en érection d'avenue de Morges. Une fuite de canalisation provoque la formation de plaques de glace dans cet ouvrage. En sens inverse, toutefois, la circulation est maintenue. Sur l'autoroute Iverdon-Morra, la situation s'est à présent normalisée dans le tunnel d'Arissoul en érection de Morra. Le poids lourd qui bloquait la voie de droite dans cet ouvrage a été évacué. Et au chapitre ferroviaire, la ligne Moutier de l'Aimant est à nouveau ouverte au trafic. Il faut toutefois toujours compter avec quelques retards. Histoire vivante. Cette semaine, la Chine. Des Ming au Kuomintang. Mouvement dans l'Empire du Milieu. A la fin des années 90, un journaliste anglais, Jasper Baker, correspondant à Pékin pour le quotidien britannique The Guardian, fait paraître un ouvrage intitulé La Grande Famine de Mao. Ce qui suit est extrait d'un des chapitres de ce livre. Ce chapitre est intitulé Combien de morts ? La Chine n'a jamais reconnu officiellement la réalité de la Chine. de la Famine n'y a fortiori publié d'estimation du nombre des morts. Les résultats de toutes les enquêtes internes qui ont pu être menées sont des secrets d'État. Et il y est interdit d'y faire allusion en public. Les premières estimations du nombre de morts ont été établies par des experts occidentaux au début des années 80, c'est-à-dire presque un quart de siècle après les faits et leurs calculs. Et ce ne sont que de savantes conjectures des probabilités obtenues à partir d'informations limitées. Il est vrai qu'il ne pouvait être que difficile d'arriver à un chiffre incontestable pour une famine qui avait duré pendant des années et frappé un si vaste pays, quand bien même la Chine avait donné accès à la totalité de ses archives. Beaucoup de ces dernières ont disparu pendant la révolution culturelle, en même temps que nombre d'autres preuves étaient délibérément détruites. De plus, il n'y eut en Chine que trois recensements, entre 1949 et 1982. Le premier recensement en 1953, le deuxième en 1964 et le dernier en 1982. Ces données issues du recensement de 1964 doivent par ailleurs être considérées avec une extrême prudence. Pendant le grand bond en avant, le bureau des statistiques créé en 1952 sur le modèle de son homologue soviétique ne fonctionnait pas, tout simplement. Les statisticiens professionnels se virent affectés à d'autres tâches et ne furent réembauchés escalités qu'en juillet 1961. Et ce ne fut que l'année suivante, sous la houlette de Liu Shaoki et de Chunlai, que furent tracées les grandes lignes d'un projet visant à établir un système de statistiques puissant, unifié et centralisé. A la même époque, le parti et les différents gouvernements provinciaux reçurent des instructions leur interdisant de modifier les chiffres issus des statistiques. Divers règlements régissant le travail statistique furent publiés en 1963, mais le bureau, nouvellement reconstitué, n'assura ses fonctions que pendant les quatre années qui suivirent, ou à peine plus. A la veille de la révolution culturelle, son chef, Wang Siwa, fut arrêté et accusé de mettre en œuvre une ligne révisionniste qui visait, je cite, « à s'emparer des pouvoirs du parti et à affirmer son indépendance ». Dans le même moment, des quantités importantes de matériel statistique en provenance du bureau étaient saisies et brûlées. Wang avait été chargé d'organiser le deuxième recensement national, achevé en 1964. Le recensement avait été mené avec une telle discrétion que personne, en dehors du personnel du bureau, ne s'en était rendu compte. Mao refusa d'en publier les résultats. Ces résultats du recensement de 1964 ne furent publiés qu'en 1980, et seulement de manière fragmentaire. Ainsi, pendant presque un quart de siècle, un voile totalement opaque a recouvert les statistiques concernant la population chinoise. Pendant le grand bond en avant, l'office météorologique central continuait à fonctionner avec précision. Mais, les informations qu'il produisait étaient réservées à la hiérarchie du parti. Les météorologues ont noté des conditions climatiques qui ne furent pas particulièrement mauvaises et n'ont enregistré aucune catastrophe naturelle en 1959, en 1960 et en 1961. En réalité, le temps fut plutôt bon. Mais, les moyens de communication officiels n'ont fait que répéter les affirmations de Mao et d'autres responsables selon lesquels la Chine avait subi pendant cette période les pires catastrophes naturelles des cent dernières années. Les agences de presse officielle en vinrent à citer les conclusions d'experts selon lesquelles le climat de la Chine avait dû changer. En fait, les pires années depuis 1949 furent les années 54 et 80-81, années pendant lesquelles il n'y eut à signaler ni pénurie de grains ni famine d'ampleur nationale. Cependant, même si l'on est prêt à admettre que les statistiques diffusées par la Chine après 1980 n'ont pas été altérées, des doutes subsistent quant au fait qu'un recensement précis ait eu lieu effectivement en 1964 alors que l'on était à l'apogée d'une lutte politique sans merci. Après 1980, la Chine commença à publier un flot de données statistiques et démographiques lorsque le Bureau des statistiques fut remis en fonction et que les rares statisticiens rescapés retrouvèrent leur métier d'origine après avoir passé des années à trimer à la campagne. Aujourd'hui, en utilisant les données de 53, 64 et 82, nous pouvons retracer l'évolution de chaque classe d'âge d'un recensement à l'autre et établir par conséquent combien parmi ceux qui étaient nés en 1950 ont survécu jusqu'en 64, puis jusqu'en 82. Deux facteurs, cependant, font obstacle au démographe lorsqu'il essaie d'établir un taux de mortalité précis pendant la famine. Ces deux facteurs sont les migrations internes d'une part et le nombre d'enfants nés et décédés entre 58 et 62. Pendant une famine, les gens abandonnent leur maison, souvent pour toujours. Mais les chiffres d'un recensement ne nous disent pas s'ils sont morts de faim ou s'ils ont tout simplement déménagé en oubliant de se faire recenser ailleurs. Pour la ville de Shanghai, par exemple, les chiffres du recensement font apparaître que 950 000 personnes ont quitté la ville entre 53 et 64. Mais ces chiffres n'indiquent pas ce que ces gens sont devenus, ni où ils sont allés. Pendant la famine, un nombre incalculable de personnes ont fui les régions les plus touchées. Plus de 10 millions se sont réfugiés dans seulement deux provinces, la Manchourie et la Mongolie intérieure. L'autre inconnu majeur est d'essayer de déduire combien d'enfants sont nés pendant les années de famine et parmi eux, combien sont décédés. Sous-titrage Société Radio-Canada Les recensements de 1953-1964 sont muets sur ce sujet, même si les experts peuvent aujourd'hui faire des conjectures savantes à partir des taux de natalité et de mortalité infantile avant et après la famine. Sans oublier que les tendances constatées avant la famine sont rarement pertinentes dans la mesure où il est évident qu'il naît beaucoup moins d'enfants une fois que la famine est déclarée. Chez les femmes, l'ovulation s'arrête complètement pendant la famine. Si elles donnent naissance à des enfants, elles n'arrivent pas à produire suffisamment de lait. La mortalité infantile augmente brutalement. Un expert a calculé que dans la seule province de la nuit, le taux de fécondité resta au plus bas pendant les deux années de famine. Si l'on ajoute l'importance de la population chinoise, la marge d'erreur est plutôt élevée. Dans des conditions normales, entre la fin des années 50 et le début des années 60, la Chine aurait pu espérer environ 25 millions de naissances par an. Même dans les conditions de famine, le nombre des naissances aurait bien pu atteindre les 14 millions par an. Ainsi, dans les quatre années qui séparent 1958 de 1962, le nombre des naissances aurait pu aller d'un minimum de 56 millions à un maximum de 100 millions de naissances. Les recensements ne constituent pas la seule indication pour évaluer le taux de mortalité en Chine, car les autorités locales tiennent aussi des registres d'État civil qui mentionnent les naissances et les morts. Étant donné le système de rationnement en vigueur pendant cette période, il est évident qu'un recensement précis du nombre des bouches à nourrir a dû être fait en temps utile et à plusieurs reprises. D'autre part, au plus fort de la famine dans les campagnes, personne ne prenait plus la peine d'enterrer les morts. On ne se souciait plus d'enregistrer le nombre des décès. En particulier, les naissances et les décès de nourrissons passaient le plus souvent presque inaperçus. D'autre part, les fonctionnaires se gardaient bien de conserver la trace de ceux qui s'étaient enfuis pour essayer de survivre et de ceux qui mouraient en route. Et il y a un autre point d'interrogation, le dernier, concernant les chiffres chinois. Ces recensements tenaient-ils compte de ceux qui étaient internés dans des camps et dans les prisons ? Tenaient-ils compte des millions de soldats ? En général, ces deux groupes sont exclus des chiffres concernant la population des provinces, alors que pendant la famine, il y avait sans doute jusqu'à 10 millions de prisonniers et le taux de mortalité dans les camps était exceptionnellement élevé. Au début des années 80, le docteur Judith Bannister entreprit une recherche majeure sur les statistiques de population de la Chine, une recherche qui fut publiée sous le titre « Les changements de la population chinoise ». Prenant en compte tous les facteurs évoqués jusqu'à présent, elle arrivait à la conclusion suivante. Alors que la Chine n'a jamais formellement rejeté ses chiffres ni avancé sa propre estimation, nombre d'informations statistiques ont été publiées qui représentent une reconnaissance quasi officielle du fait que des millions de personnes sont mortes de faim. L'un de ses ouvrages, « La population chinoise aujourd'hui », ouvrage publié en 88, va encore plus loin en écrivant noir sur blanc que les données officielles masquent l'étendue du taux de mortalité. Les chiffres officiels font apparaître qu'entre 59 et 61, la population chinoise a perdu 13 480 000 habitants. Les auteurs, témoignages à l'appui, détiennent aussi les preuves de ce qu'on laissait un grand nombre de jeunes filles mourir de faim quand on ne les tuait pas. Des articles publiés par des experts chinois et par des dissidents exilés affirment que la mortalité est en réalité bien plus élevée que l'estimation de Judith Bannister. En 1993, un spécialiste chinois publia sous le nom de plume de Jinhui un article dans une revue universitaire de Shanghai Society, article qui fut par la suite retiré de la vente. L'auteur faisait observer l'inconsistance des statistiques officielles sur le nombre des naissances et des décès, la répartition par sexe, les populations urbaines et rurales et les chiffres nationaux et provinciaux concluant que les données avaient été falsifiées pour cacher un bilan en victime d'au moins 40 millions. Chen Yizi est un ancien haut fonctionnaire du parti qui trouva refuge aux Etats-Unis fuyant la répression qui suivit les manifestations pour la démocratie de la place Tiananmen. Après 1979, Chen Yizi avait tenu un rôle important dans les réformes touchant l'agriculture en tant que membre d'une banque de cerveau appelée Tikaesuo, ou Institut du système des réformes, patronné par Zhao Ziyang, alors premier ministre, avant de devenir secrétaire général du parti. La nouvelle équipe dirigeante chinoise voulait savoir ce qui s'était réellement passé à l'époque de Mao et l'une des toutes premières tâches assignées à l'Institut avait été de brosser un tableau de la Chine rurale. Chen avait fait partie d'une grosse équipe de 200 fonctionnaires qui avaient visité chaque province et examiné les documents et les archives internes du parti. Le rapport de l'Institut concluait que de 43 à 46 millions de personnes avaient péri pendant la famine et plusieurs sources faisaient état de chiffres supérieurs allant jusqu'à 50, voire 60 millions de morts, chiffres cités dans les comptes rendus des réunions internes de la haute hiérarchie du parti. Le rapport de l'Institut ne fut jamais diffusé. Jasper Becker, le journaliste du Guardian, conclut ainsi son chapitre. Ce qui caractérise la famine de Mao par rapport à celle d'Irlande et d'Inde, c'est le fait qu'elle est totalement imputable à l'erreur humaine. La Chine était en paix, aucune bactérie n'avait détruit les récoltes, il n'y avait pas eu d'inondations ni de sécheresse inhabituelle, les entrepôts à grains étaient pleins et les autres pays auraient été prêts à envoyer des secours. Et à l'évidence, Mao et la bureaucratie chinoise avaient le plein contrôle des rouages du gouvernement. Un document officiel du gouvernement diffusé en interne qui fut montré à Chen Yeezy indique que 80 millions de personnes sont mortes d'une mort non naturelle, la plupart pendant la famine qui suivit le grand bond en avant. et à l'évidence, Sous-titrage ST' 501 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 Histoire Vivante proposée par Jean Leclerc avec aujourd'hui la collaboration de Jacques Morican, Corinne Rochat, Valérie Dantan et Isabelle Barthe. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet histoirevivante.rsr.ch ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez la première ? Il est 16h. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.